Parti de Lubumbashi le samedi 4 mars, les corbeaux ont fait environ 18 heures de vol avec trois escales dans quelques villes d'Afrique, d'Europe ou d'Asie avant de gagner la ville de Tunis ce dimanche 5 mars 2023. La délégation est forte de 43 personnes dont 31 joueurs en terre tunisienne. Panfil Mihaïo et Sépoula ne sont pas venus en touriste visiter Carthage et autres, réconquérir les points perdus à Kamalondo il y a quelques jours et se maintenir en course de la qualification pour les quart de finale de la coupe de la CAF. C'est le gros de leur agenda. S'acclimater, c'est l'autre raison de la présence des protégés de Moïse Katoumbi à Tunis trois jours avant le match contre le club de Monastire. Et c'est à Sheraton Hotel, en plein Tunis, que le TP Mazembe a érigé son quartier général. Un environnement idéal, loin de toute distraction, de quoi permettre une bonne concentration d'ici mercredi 8 mars 2023, à l'occasion du début de la phase retour des matchs de poule. Depuis Tunis, Pascal Mwangala, Victoire Mambay, Niotta Radio et Télévision. On est toujours dans la joie, comme on a commencé. La joie est toujours dans la bonne humaine. C'est sur ce petit terrain à l'annexe du Liboulou, comme on le dirait à Kinshasa, pour désigner le stade de Radès, ici à Tunis, que les corbeaux ont dû réaliser leur toute première séance d'entraînement sur un terrain de football. Depuis leur arrivée à Tunis, il y a plus de 24 heures maintenant, une répétition qui a dégagé plutôt sérénité et concentration. A quelques 48 heures du match contre Monastire, les protégés de Moïse Katumbi-Tchapwe se sont donnés les moyens, les arguments d'aller chercher ce succès ici à Tunis. Question de se relancer dans cette phase des poules de la Coupe de la Confédération. Et pour ça, il va falloir, à défaut de l'emporter, une défense solide, qui devra normalement s'appuyer sur un gardien en super forme, d'où le travail réalisé par la légende du TP Mazembe, aujourd'hui préparateur des gardiens Robert Kidiaba Mouteba. On a travaillé d'abord sur les appuis, les appuis rapides, aller vite au sol. Et puis, deuxième exercice, on a travaillé sur le bal arrêté, comment placer un mire. Comme ils ont de grandes tailles, les adversaires, c'est pour cela qu'on a beaucoup travaillé sur le ballon aérien centre, corner et couffrant. C'est nous le dernier rempart, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas prendre des débits ou bien encaisser. Et ça, ça devrait passer par un grand match du gardien qui sera responsable dans les perches du stade Rades ce mercredi 8 mars 2023. Depuis Tunis, Victoire Mwambay, Pascal Mongala, Niota Radio et Télévision. Il n'aura passé qu'à peine un mois à la tête du staff technique des Corbeaux, et c'était suffisant pour en garder les bonnes relations. Dragan Svetkovic était d'ailleurs tout ému ce mardi 7 mars 2023, lorsqu'il franchit la porte de Sheraton Hôtel. C'est un véritable souvenir excellent d'ailleurs. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis en Réunion, j'ai un rendez-vous professionnel ici sur Tunis, donc en vue d'un transfert éventuellement d'un travail. C'est pour ça que j'en ai profité à cette occasion de venir à saluer toute la famille de Mazembe avec grand plaisir et comme je disais, avec beaucoup de fierté et d'émotion. Des moments de beaucoup d'émotion pour le technicien franco-serbe et ses anciens poulains comme collègues membres du staff. Je n'ai jamais coupé la relation avec Mazembe, j'ai toujours des contacts avec des personnes de la famille de Mazembe et je suis bien sûr avec beaucoup d'attention et de professionnalisme à cette équipe et j'espère que l'équipe va faire un bon match demain et pouvoir prétendre à se qualifier pour les prochains tours. Pour celui qui était le coach lors des 80 ans du TP, Mazembe célébrait le Bumbashi. Le souhait est que les Corbeaux fassent un bon match en terre tunisienne ce mercredi 8 mars 2023. Mazembe, grand club oui, mais surtout grande famille, c'est ça qui a poussé Dragan Svetkovic de le témoigner par cette visite surprise ce mardi 7 mars 2023. Bon appétit et à tout à l'heure.